Gare ferroviaire de Mvouti Ici, l'herbe a quelque peu poussé à certains endroits des rails et son bâtiment est resté dès l'abri. Mais aujourd'hui, avec la reprise du chemin de fer Congo-Océan, l'activité a repris tous ses droits. Ainsi, les populations de cette contrée du Quilou ont renoué avec l'évacuation de leurs produits agricoles vers les grands centres urbains. Outre cet aspect, les cheminots se réjouissent aussi de la réouverture du chemin de fer entre Brazzaville et Pente-Noire. Pour les cheminots et pour le pays, c'était vraiment un scandale et une baisse d'activité productive puisqu'on dit que le chemin de fer est l'épine dorsale de l'économie angolaise. Et cela, nous avons remarqué des répercussions sur le plan national, économique et sur le plan citoyen que certains villageants ont été bloqués sur la circulation et certains commerçants. Pour nous, le retour du chemin de fer était un renouveau pour nous. Donc, nous repartons à la case de départ et nous sommes vraiment joyeux de cette reprise du chemin de fer. La vétusté du cadre de travail, par contre, pose problème. A ce niveau, le chef de gare se montre optimiste quant à l'amélioration de leurs conditions de travail par l'autorité compétente. Tout vient petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nez. On ne peut pas du tout surgir et tout réaliser en claquant les doigts. Donc, avec le temps, le chemin de fer va tout rétablir et tout va tout rectifier et corriger. Après deux ans d'interruption pour cause de troupes dans le département du Poule, la relance du train va de nouveau faire revivre la gare de Mvouti. Ici, à la gare de Mvouti, comme vous pouvez le constater, la reprise du chemin de fer Congo-Océan a été vivement saluée par les populations. Mais l'infrastructure reste tout de même dans un état très avancé de délabrement, espérant que les autorités de cette entreprise ferroviaire vont vite remédier à cette question.